salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 46 de la carrière de manager avec lyon au programme de la vidéo en premier match de ligue des champions contre le celtic glasgow en face de groupe ensuite on jouera contre lille et on terminera la vidéo par un match contre lance à l'extérieur au classement en championnat on est toujours premier devant saint etienne avec 7 points d'avance place désormais au match de ligue des champions contre le celtic glasgow ont fait un peu tourner l'équipe avec cornet et mendy qui sont titulaires c'est parti 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 Et sinon Clément Grenier qui nous a rentré un magnifique coup franc Et ça nous a donc permis de nous imposer 2 buts 1 alors que nous étions menés On se qualifie donc pour les 8ème de finale de Ligue des Champions Où on affrontera le FC Porto, une bonne équipe portugaise Nous sommes tout de même favoris et il faudra justifier ce statut en se qualifiant pour l'écart Prochain match contre Lille en championnat, on joue à domicile, on remet l'équipe 1 C'est parti pour le match La première occasion est pour nous avec Bernardo Silva qui trouve la casette La reprise de notre attaquant qui passe à côté du poteau Un peu avant la mi-temps une occasion pour les Lillois Et regardez l'arbitre qui va désigner le point de pénalty Une faute de Bernardo Silva selon lui, un petit contact et l'attaquant qui s'écroule Et ensuite Sigterson qui va transformer le pénalty Une frappe au centre des buts qui vient battre Anthony Lopez 7ème but, toute compétition confondue pour l'attaquant Lillois On se laisse pas abattre et à la 42ème minute sur l'engagement directement Nabil Fekirant dans la surface, il frappe et le poteau vient l'empêcher de marquer le but de l'égalisation C'est pas fini, la balle arrive sur Enteb qui tente un tir de loin C'est repoussé par le gardien On est toujours mené à la 51ème minute, Dardère passe la balle à la casette Qui tente un tir, ça passe à côté 56ème minute, on multiplie les attaques Dardère trouve une nouvelle fois la casette Qui se joue de la défense lilloise Et qui vient marquer un but splendide 13ème but pour le meilleur buteur du championnat Alex Lacazette On revient à un parto à la 56ème minute sur ce très joli but Et directement après l'engagement 59ème minute, Fekir donne la balle à la casette Qui va s'offrir un doublé, il passe la balle sous le gardien Et il vient marquer son 14ème but en championnat On a renversé la tendance en 5 minutes Et nous menons désormais 2 buts à 1 67ème minute, Dardère tente une frappe C'est repoussé, la balle arrive sur Mendy qui tire à côté Un coup franc à la 74ème minute Nabil Fekir trouve la barre transversale Ça revient sur le capitaine qui vient marquer le but du break 3 buts à 1 à la 75ème minute Grâce à ce but de Maxime Gonallon Et juste avant la fin du match Erreur de main de Lopez Et réduction du score des Lillois à 3 buts à 2 But de Junior Talo Un but sans conséquence On s'impose donc 3 buts à 2 malgré un match dominé contre les Lillois Doublé d'Alexandre Lacazette Sinon Sergei Dardère a fait un très bon match On prend les 3 points Dernier match contre Lens En championnat une nouvelle fois On change pas tellement l'équipe On remet juste grenier titulaire C'est parti La première occasion du match sera dès les premières minutes Regardez cette attaque lanceoise avec Bama Qui passe la balle à un attaque en lanceois Il vient marquer directement le premier but 1 à 0 pour Lens Qui ouvre le score On commence ce match de la plus mauvaise des façons Au quart d'heure de jeu Mendy dribble un joueur Il centre Et c'est Grenier qui vient reprendre la balle de la tête Égalisation de notre milieu offensif 7ème but Toutes compétitions confondues pour lui Il faudra attendre la deuxième période Pour avoir une nouvelle occasion Avec Sergei Dardère Qui donne la balle à Lacazette Qui vient marquer un but On prend l'avantage à la 50ème minute Le meilleur buteur du championnat Qui vient remarquer sa 15ème réalisation Et une nouvelle fois C'est Sergei Dardère A la passe décisive Le milieu de terrain espagnol Qui est en pleine forme On continue d'attaquer avec Engagnoni Qui centre La tête de Gonalon Qui est bien repoussée par le gardien lanceois Et à la 66ème minute Alexandre Lacazette récupère une balle La suite se passe de commentaire Il élimine le défenseur Et vient marquer Un but d'une frappe dans la lucarne Lui aussi est en pleine forme Il marque son doublé 16ème but en championnat Et à la 89ème minute Chavaria part au but Et heureusement Notre gardien est là Pour l'empêcher de marquer Le but de la réduction du score Victoire 3 buts à 1 contre Lens Un match avec peu d'occasion Mais beaucoup de buts On prend les 3 points De notre déplacement Dans le nord Mauvaise nouvelle Pendant le match contre Lens C'est que Renier s'est blessé Il sera indisponible pour 3 mois Il faudra donc recruter Un milieu offensif Au prochain Mercato Il faudra peut-être aussi recruter Un gardien Anthony Lopez Nous informe qu'il veut partir du club Pour des raisons personnelles Notre gardien de 27 ans Va donc sûrement quitter L'Olympique Lyonnais Dans cette vidéo On a joué 3 matchs Une victoire 3 buts à 1 contre Lens Une victoire 3 buts à 2 contre Lille Et une victoire 2 buts à 1 Contre le Celtic Glasgow Dans la prochaine vidéo On jouera contre Rennes Guingamp Et on terminera la vidéo Par un match contre Reims On a désormais 10 points d'avance Sur Saint-Etienne Et on a donc bien consolidé Notre place de leader Du championnat Après 19 matchs C'est la fin de la vidéo Merci de l'avoir regardé J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Proposez-moi des milieux offensifs Et des gardiens à recruter Salut